Et l'invité de Paris Direct est ce matin, Alfred de Montesquieu. Bonjour. Bonjour Pauline. Merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter à Paris Match, lauréat du prix Albert Londres en 2012, auteur du livre « Sur la route des extrêmes », une traversée de l'Amérique du Sud. En parallèle de ce livre, vous avez réalisé une série de documentaires que l'on peut toujours voir sur arte.fr. Pendant cinq mois, vous avez parcouru l'Amérique du Sud en passant par le Brésil, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et l'Argentine. Vous avez réalisé une enquête écologique. Alors, dès le début de votre livre, vous donnez le ton. Il ne s'agit pas de prévoir l'avenir, mais de le rendre possible. C'est le constat que vous avez fait, notamment à travers ce long voyage ? Oui, c'est une phrase qui dit qu'en gros, il ne faut pas détruire les conditions naturelles de la planète, pour les autres espèces et puis pour nos enfants. Pourquoi appeler ça la route des extrêmes en parlant de l'Amérique du Sud ? Parce que l'Amérique du Sud est le continent des extrêmes physiques. C'est le continent de la plus grande forêt, du plus grand fleuve, de la chaîne montagneuse la plus longue, du désert le plus sec. On ne sait pas tellement, mais l'Atacama est le petit, mais le désert le plus sec. Il n'est pas plus depuis 60, 70 ans dans certains endroits. Et c'est aussi la terre habitée la plus australe au monde, le Cap Horn. Donc nous, on est parti de l'Équateur, de la ville de Quito, qui est vraiment pratiquement sur l'Équateur, dans le pays du même nom. Et on est allé jusqu'au Cap Horn. Et l'idée de chacun des cinq voyages qui forment les cinq documentaires, et dont l'ensemble forme ce livre, c'est de regarder un biotope et d'explorer la façon dont ce biotope pourrait être un miroir grossissant, un miroir déformant même, d'une des possibilités climatiques de notre avenir. Donc quand vous descendez l'Amazone et que vous êtes dans un milieu très amphibie, avec des gens qui vivent la moitié de l'année avec de l'eau jusqu'aux hanches, qui sont obligés d'être sur des bateaux, tout ça, ça ressemble un peu à la dystopie d'un monde où les calottes glaciaires auraient fondu, pour les Hollandais ou les New-Yorkais ou que sais-je. Quand vous êtes en haut des montagnes, sur une terre très très pauvre, avec d'énormes variations de température, du chaud, du froid, des bombardements solaires, vous êtes dans un environnement, un biotope qui pourrait ressembler à ce que serait la France en cas de total dérèglement climatique et d'absence de Gulf Stream, par exemple, qui tempère notre climat. C'est ça qui vous a conduit donc à choisir l'Amérique latine, grâce à toutes ces variétés de climat, de conditions, auxquelles l'homme finalement a réussi à s'adapter au fur et à mesure, au fil des années. Exactement, l'homme s'est adapté, c'est le fil rouge de notre enquête, et aussi l'homme a entropisé, c'est-à-dire qu'il a adapté la nature à ses besoins. Ce qui n'est pas en soi bien ou mal d'ailleurs. L'enjeu, c'est est-ce qu'il a fait ça avec une nature qui est soutenable, c'est-à-dire qui continue à vivre, prospérer, et dans lesquelles les autres espèces du règne animal, hormis Homo sapiens, prospèrent, ou est-ce qu'il fait ça dans un contexte où tout le reste disparaît, y compris potentiellement lui-même plus tard, c'est-à-dire qu'il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Quand vous êtes arrivé, quand vous avez vu la forêt amazonienne, ça a été quoi votre réaction ? Oui, c'est ce que je raconte dans le livre. Moi, je rêvais de cette forêt. D'où ma question. D'où la question. Je rêvais un peu de cette forêt amazonienne, je la fantasmais en fait un peu. Je pense qu'on est beaucoup d'ailleurs à la fantasmée, évidemment. Oui, je pense qu'on est très nombreux. Moi, pas mal de ma famille était allée, pas moi. Et j'ai eu un vrai choc, mais un choc, un malaise physique. Je compare ça dans le livre à une crise de claustrophobie. Oui, j'ai été pris de tournis en fait. J'ai découvert d'ailleurs depuis que ça a un nom. Ça s'appelle la solastalgie, qui est la souffrance du paysage, le malaise du paysage. Alors d'habitude, c'est face à un paysage qu'on connaît, qu'on aimait et qui a disparu, qui a été abîmé. On retourne chez sa grand-mère et puis tout a été saccagé dans tous les champs, la forêt autour. Mais ça peut aussi être, comme c'est le cas là, sur un paysage qu'on a rêvé. Et moi, j'avais comme beaucoup de monde, comme vos spectateurs, comme peut-être vous, cette image de l'Amazonie, ce paradis terrestre vierge et tout ça. Le poumon de la terre, comme on dit. Le poumon de la terre. Et effectivement, ça va au-delà de l'esthétique, puisque c'est aussi en fait un enjeu vital. C'est le principal puits de carbone. C'est notre meilleur allié contre l'effet de serre et donc le réchauffement climatique. Et on est parti de Bélème. Moi, je dormais à l'arrière de la voiture. Enfin, je dormais un peu. On quitte Bélème. C'est la jungle abîmée. Si vous voulez, on sort d'une ville de plusieurs millions d'habitants. Donc, c'est un peu mité. Je me suis endormi. Je me suis réveillé. Donc, sur la carte, on était en pleine jungle. Et je me suis réveillé. Il n'y avait pas un arbre à l'horizon. C'est-à-dire qu'on était dans un champ de maïs ou un champ de soja ou un champ d'huile de palme. Mais à part les palmiers d'huile de palme, il n'y avait pas un arbre à l'horizon dans toutes les directions. Et on a roulé des heures comme ça. C'est hallucinant comme sentiment. C'est un sentiment de malaise effrayant. Et là où c'est encore plus dingue, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une rétroaction positive. C'est-à-dire que les arbres appellent la pluie. Et on se rend compte maintenant que c'est les arbres qui sont proches de l'Atlantique qui tirent les nuages vers l'intérieur de cet univers qui est l'Amazonie et qui les amènent jusqu'aux Andes. Et c'est ça qui fait qu'il pleut tout le temps. Et donc, c'est un milieu très, très humide. Vous coupez la chaîne de continuité des arbres sur un très grand espace comme celui que j'ai traversé. En fait, on est presque sous l'équateur. C'est-à-dire qu'en fait, par moment, en bordure de ce champ, ça m'a frappé. La terre était sableneuse, il n'y avait plus d'eau. Il y avait du bétail qui sert au fast-food, des bœufs, des ébus tout pourris, tout maigres. Et qui marchait dans la poussière, le sable. J'ai eu une image de Sahel. Je me suis rendu compte que... Et c'était quand même six mois avant le début de la grande crise des incendies dont on a parlé cet été. C'est l'année dernière. Je me suis dit, cette forêt, elle est physiquement mal barrée. Au Brésil, il y avait Jair Bolsonaro qui disait que ce n'était pas grand-chose. Un mot également sur... Vous parlez de cette forêt amosionienne qui a perdu près d'un cinquième de sa surface. Elle pourrait être réduite de moitié d'ici à 2030. 2030, c'est dans dix ans. C'est demain. Comment on fait ? Moi, je suis reporter. Je ne suis pas biologique. Ce que je veux dire, c'est que vous avez rencontré des personnes au cours de vos différents voyages. Il y a des gens comme Omar Tello qui reboise. Il a fait renaître à main nue une forêt. Il y a aussi Ricardo Gueller en Équateur. Alors, est-ce que ces gens, justement, donnent un petit espoir qu'il est possible, en fait, de faire quelque chose pour arrêter ce massacre, finalement, de la forêt amazonienne ? Complètement, complètement. Vous avez complètement raison. Alors, déjà, Ricardo Gueller, c'est une histoire extraordinaire. Ça rappelle l'homme qui plantait des arbres, cette nouvelle de Giono. Donc, c'est un paysan dans la montagne, dans la haute montagne. Il s'est rendu compte que sa terre était pourrie et qu'il vivait de plus en plus mal. Et à un moment, il s'est dit, je change radicalement de paradigme. Je passe de défricheur à planteur d'arbres. Et il s'est mis à planter des arbres. Ses voisins se sont un peu moqués de lui au début. Et en dix, quinze ans, ce type a recréé un paradis. Mais je vous jure que c'est vrai, c'est un paradis terrestre. Ça s'appelle la jungle des nuages, parce que c'est de la jungle d'altitude qui accroche les nuages. Et en fait, la pluie vient des nuages qui sont pris presque dans les branches. Et c'est un endroit merveilleux. Il y vit très bien avec sa famille. Et là où la fable est encore plus forte, c'est qu'il y a une espèce dans cette zone de jungle des nuages du sud de l'Équateur, du nord du Pérou, qui s'appelle, ça ne s'invente pas, le singe laineux à queue jaune. Oui, que vous avez vu, d'ailleurs. On le voit dans votre documentaire. Spoiler alert ! Ah, pardon, pardon ! Le singe laineux, il est censé avoir disparu. C'est un animal un peu emblématique, parce qu'il a été découvert par Alexandre Fanon-Boll, qui est le grand explorateur, le saint patron des naturalistes, explorateur allemand de la fin 18e, début 19e. Et pas mal de gens considèrent qu'il était éteint. Et en fait, chez Ricardo Guellère, sans que lui ne fasse rien, si ce n'est replanter les arbres, eh bien maintenant, il y a plein de singes laineux à queue jaune. Et j'en ai vu. Enfin, il y en a suffisamment pour qu'on puisse les voir. Donc, c'est vraiment la preuve qu'en fait, l'action, y compris individuelle, assez modeste, d'un paysan avec sa femme et ses filles, peut faire réapparaître une espèce qu'on dirait éteinte. C'est quand même pas rien, quoi. – Alors, au fur et à mesure de votre voyage, vous avez fait ce constat, je vous cite, l'injustice climatique est bien souvent le corollaire de l'injustice sociale. Alors, quand vous voyez ce qui se passe actuellement, au Chili, en Bolivie, au Venezuela, en Colombie, ces soulèvements de population, cette crise sociale, finalement, vous n'êtes pas étonné ? – Pas du tout, pas du tout. – Vous avez senti que ça bruyonnait, d'ailleurs, quand vous y étiez ? – Ah oui, bien sûr. C'est un continent où il y a une grande violence sociale et il y a une grande disparité. Et d'ailleurs, la ligne de partage, elle est assez constante et assez radicale. Alors, sans caricaturer, en gros, soit on est riche, on croit en l'économie de marché, on est de droite, voire très de droite, et catholique, d'ailleurs, et l'Église romaine, catholique, quoi. Soit, pour schématiser, mais c'est assez vrai, on croit en l'importance de la Pachamama, la mère nature, c'est-à-dire du respect, en fait, de cette idée de cogestion avec la nature et non pas d'exploitation des ressources naturelles. On est plutôt de gauche et on est plutôt ce qu'on appelle la spiritualité, mais qui, en fait, est un mot de code pour dire qu'on est plus proche des croyances, des spiritualités amérindiennes. Et, en fait, cette ligne de partage traverse le continent et elle la traverse avec une grande violence, d'où, d'ailleurs, à l'opposé, les guérillas post-marxistes qui existent encore dans certains pays. Et c'est très frappant, je décris dans le livre, par exemple, au Chili, c'est pas pour rien que le Chili est en ébullition aujourd'hui, presque en révolution, c'est presque fait exprès, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont maintenus dans une misère crasse et même une forme d'illégalité, de clandestinité, exprès par le gouvernement pour avoir ce qu'on appellerait du lumpenproletariat, pour avoir de la main-d'œuvre à très bas prix. Et ces gens-là vivent dans des bidonvilles, enfin, ce qu'on pourrait appeler des bidonvilles, des barrios, ce qu'on appellerait un favela en... Notamment à Antofagasta. Et comme par hasard, c'est eux qui sont sur la ligne de front du changement climatique et c'est eux qui sont sur la ligne de front du maximum de désagréments. Donc, eux, ils vivent, leur barrio s'appelle le barrio des sables, le quartier des sables, ils vivent sur les premières dunes. Et, si vous voulez, ils apprennent, enfin, ils sont obligés de cohabiter, littéralement cohabiter avec le désert, et un des déserts les plus durs au monde. – On parle du Chili, le Chili qui devait organiser la COP25, qui a été annulée à cause de ce qui se passe en ce moment. Il garde tout de même la présidence de cette COP25, elle aura lieu en Espagne du 2 au 13 décembre. Alors, ce pays vise la neutralité carbone en 2050, 100% de production énergétique verte d'ici à 2040. Est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions ou pas, le Chili, vous, qui l'avez justement traversé et qui avez vu toutes ces évolutions, cette transition écologique, est-elle en route ? – Alors, oui et non. Oui, elle l'est dans une certaine mesure. Il y a des centrales à panneaux solaires. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faite. C'est une nature très puissante, très riche, qui peut offrir beaucoup. Ce qu'il y a, et d'ailleurs, c'est vraiment l'une des grandes leçons que j'ai tirées de ce voyage, c'est que la nature et culture, pour faire un jeu de mots, c'est-à-dire que notre rapport à la nature, il est en fait fondamentalement dicté par nos propres schémas mentaux. Et tant que le Chili sera en fait quand même l'antre de l'ultralibéralisme, de l'école de Chicago, c'est-à-dire du roi tout économique, où toutes les questions d'exploitation, de profit, d'ailleurs au profit de grands groupes internationaux, moi j'ai du mal à croire qu'il sera réellement capable d'opérer une réelle transition écologique, qui quand même passe aussi par le fait d'embarquer tout le monde, le fait de mieux répartir les richesses. Si on va vers la transition, c'est aussi une forme de sobriété. Quand on va vers la sobriété, ça veut dire que l'objectif, ce n'est pas de maximiser les dividendes pour des mecs à New York ou Chicago ou Zurich. Une dernière question, très rapidement, vous y croyez encore, vous avez foi en l'être humain justement pour qu'il amorce cette transition écologique après tout ce que vous avez vu ? Absolument. C'est vraiment l'une des choses que j'ai vues, que je raconte dans le livre, c'est qu'on voit quand même monter une nouvelle génération. Alors, nous ici en Europe, on l'appelle un peu la génération Greta Thunberg. Les Sud-Américains n'ont pas eu besoin de ça parce que pour eux, c'est beaucoup plus instinctif, c'est viscéral. Ils le voient, ils voient leur nature se faire détruire et leur mode de vie s'effondrer. Mais cette nouvelle génération, elle, assez radicalement, remet en cause le monde dans lequel on est et croit réellement que c'est possible encore de changer les choses. Et je finirai en ajoutant une toute petite chose, si je peux, je raconte. Ce qui m'a frappé, c'est que cette nature très riche, très puissante, bon, c'est bien de l'aider, mais déjà, si on cesse de la détruire, elle a tellement de ressources. C'est frappant avec l'Amazonie, par exemple, cette région où j'étais à la frontière Pérou-Brésil. Elle a tellement de ressources. J'étais dans un parc qui était, il y a 20 ans, il n'y avait plus de forêt. Aujourd'hui, juste en la laissant vivre, juste en ne la coupant pas, en 20 ans, elle explose de vie. Et elle a tellement de ressources que juste si on ne l'abîme pas, je pense qu'elle va reprendre forme. En tout cas, merci, c'est passionnant. Malheureusement, le temps nous est compté. Merci beaucoup, Alfred de Montesquieu. Je rappelle votre livre Sur la route des extrêmes, une traversée de l'Amérique. Tout de suite, on retrouve dans quelques minutes, même plus quelques minutes, Mariam Piersadé pour un nouveau journal. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada